Le monde des ammonites est vraiment fascinant. Vous avez ici une des plus grandes espèces jamais trouvées et, dans ma main, une des plus petites. Les ammonites étaient à peu près toutes construites de la même façon et l'animal qui s'en rapproche le plus actuellement est le nautile. Comme pour le nautile, la coquille était cloisonnée et le corps de l'animal est situé dans la partie terminale de la coquille. Mais la plupart du temps, la coquille a disparu, elle a été dissoute et, bien souvent, on ne retrouve que ce moule interne où on voit très bien, cependant, la complexité, ici, des traces des cloisons, ce qui distingue les ammonites des nautiles. Avec plus de 10 000 espèces, les ammonites sont omniprésentes dans les mers sur l'ensemble de la planète pendant 135 millions d'années. Elles s'éteignent en même temps que les dinosaures, il y a 65 millions d'années. Cette collection historique, constituée par Dorbigny au XIXe siècle, est présentée ici, suivant l'ordre chronologique, du plus ancien au plus récent. Nous avons tout d'abord des ammonites du jurassique inférieur, puis des ammonites du jurassique moyen, c'est-à-dire plus jeunes, et enfin, des ammonites du jurassique supérieur, encore plus jeunes, et ainsi de suite. On observe donc qu'au cours du temps, on assiste à une succession de formes différentes d'ammonites. Chaque ammonite a une durée de vie bien déterminée. Comme les ammonites avaient une vaste répartition mondiale et comme elles ont été très abondantes, ce sont des fossiles parfaits pour subdiviser le temps. Ainsi, pour chaque époque, pour chaque période, une espèce d'ammonite ou une association d'espèces d'ammonites. Après un départ timide au début du secondaire, puis un maximum de diversité, les ammonites disparaissent totalement pendant la crise qui sépare le secondaire du tertiaire. Mais si on considère l'ensemble du groupe auquel elles appartiennent et l'ensemble des temps géologiques, cette disparition ne paraît pas si singulière.